bonsoir on se retrouve dans cette vidéo un petit peu spéciale que j'avais très 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 hâte de tourner parce que c'est en collaboration avec la chaîne les coquetteries de laetitia donc la coquette laetitia m'a proposé de faire un swap avec elle et un swap pas comme les autres c'est à dire qu'on s'est échangé nos flops en réalité on s'est envoyé un petit colis avec des produits qu'on n'aime pas et on a décidé du coup enfin c'est son idée j'ai trouvé son idée géniale et donc on a décidé de réaliser un maquillage entier avec les produits que on n'aime pas pour la présenter un petit peu laetitia c'est une fille comme moi qui est youtubeuse beauté bien évidemment et qui est passionné absolument parce qu'elle fait elle fait des vidéos super intéressante très complète et elle fait beaucoup de vidéos pro qui propose des dupes super intéressant et du maquillage petit prix aussi elle fait pas mal de tutos bref voilà si vous la connaissez pas vous invite vivement à aller voir sa chaîne bon allez je commence parce que j'ai hâte d'ouvrir ce paquet je suis partagée entre la peur et l'excitation c'est bien c'est dans une boîte color pop j'ai l'impression d'avoir un petit colis color pop c'est cool alors il ya une petite lettre j'ai pas tout lu mais apparemment elle m'a mis aussi des des petits cadeaux la pauvre papa est gâtée avec moi ah ok 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 je pense que je vais beaucoup beaucoup m'amuser qu'est ce que c'est que ça mon dieu oh mais qu'est ce que c'est quoi ça j'ai pas j'ai pas lu tout le courrier j'ai pas envie de me spoiler par rapport à ce que j'ouvre j'ai envie de voir comme ça ah c'est tout noir ok c'est du charbon ah là 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 j'en ai plein les mains oh mon dieu ok j'ai plein de noir partout sur les mains merci du cadeau donc c'est du charbon pour se nettoyer les dents enfin pour pour se laver les dents censé donner les dents blanches je pense que je vais pas le tester tout de suite ça si je vais pas le faire en vidéo en tout cas j'ai de la poudre noir partout bon ok je vais tout sortir et puis je vais voir après carrément une ombre à paupières by terry et on a dit des flops by terry c'est un flop ça ah oui d'accord ok elle m'a mis un lait crème d'embryolisse qu'elle adore effectivement c'est ce que je pensais aussi parce que moi je l'adore je l'adore aussi je me disais c'est bizarre c'est dans ses flops il est super bien ce ce lait donc ça c'est un petit cadeau de sa part merci non moi je t'ai pas gâté comme ça je me sens coupable je te mets également un contour des yeux des liderm je sais que tu raffoles les contours des yeux oui c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc c'est le déliderm crème anti cernes illumine et des fatigues et donc du coup bah oui je raffole les contours des yeux parce que je cherche toujours un contour qui va essayer d'atténuer les poches les cernes les rides tout le problème chez le contour des yeux déshydratés qui a besoin d'être traité avec beaucoup 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 délicatesse et c'est super c'est c'est cool je vais pouvoir tester ça merci 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 bon voilà j'ai lu le j'ai lu son petit courrier c'est à Laura merci c'est trop gentil ça me touche beaucoup je suis très contente moi je suis une youtubeuse toute toute jeune dans youtube on se comprend bien je suis une débutante en fait et ouais ça m'a tellement fait plaisir que on pense à moi alors c'est parti pour découvrir ces petits produits ensemble les flops décoré tri de laetitia je sais pas ce que ça va donner mais où j'ai peur il ya plein de produits que je connais pas il ya pas un truc que je connais pas du tout donc on va commencer par la base c'est à dire la base et donc elle m'a envoyé la base de chez l'oréal qui se présente comme ceci c'est la studio secret professionnel magic perfecting basse base perfectrice magique ok ben on va on va mettre ça alors c'est parti bon ça a l'air d'être une base un petit peu siliconée moi ça me dérange pas la texture de cette base elle fait un peu penser à la porte fraîchionale de benefit ça donne un aspect tout lisse comme ça ça doit y avoir du silicone dedans bon pas utiliser tous les jours mais ça permet de lisser le grain de peau en général c'est pas mal moi ça me dérange pas jusque là ça va je je suis pas horrifié par le par le produit on va voir ce que ça donne par rapport à l'application ensuite du fond de teint avec après donc elle m'a envoyé l'éponge comme ça en petit en forme de diamant je laisse cette éponge et je la déteste donc je veux même pas l'utiliser parce que je sais qu'on peut rien en faire elle est elle est jolie du coup moi je la laisse en décoration donc je sais très bien que je pourrais pas appliquer le fond de teint avec cette éponge donc cette éponge là je suis totalement d'accord avec toi c'est une catastrophe cette éponge c'est elle est enfin c'est c'est un caillou c'est pas une éponge donc je vais pas je vais laisser un petit peu de chance à ce fond de teint et je vais l'appliquer avec mon éponge que j'ai déjà émulifié que j'avais préparé c'est l'éponge fenty bon bah du coup là elle est beaucoup plus beaucoup plus moelleux c'est beaucoup plus agréable et donc le fond de teint c'est donc le milani mousse foundation soft finish ok en teinte 301 donc c'est un fond de teint milani qui se présente comme ceci et on va voir ah c'est un flacon pompe comme ça j'aime bien les flacons pompe moi c'est c'est pratique donc je vais le mettre directement j'arrive pas à faire sortir le alors c'est bien un flacon pompe mais quand ça marche en fait du coup quoi j'arrive pas à faire sortir le produit je peux pas y'a pas je comprends pas y'a pas de y'a pas de de tube je savais que j'allais me marrer à faire cette vidéo je vais faire sortir le produit comme ça ainsi j'y arrive ok j'ai pris un petit coton tige j'ai été chercher le produit avec le petit coton tige parce que j'arrivais pas à faire sortir le produit donc je vais prendre la mousse je vais prendre la mousse comme ça je vais en mettre sur ma main comme ça je pense qu'il y en a assez là je pense bon déjà la texture mousse moi je je suis pas je suis pas femme bon je vais je vais appliquer ça c'est parti c'était épique pour sortir la mousse mais c'est c'est pas possible mais c'est pas possible qu'est ce que c'est que ce truc oh la 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 mon dieu ah mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu j'aime pas du tout j'aime pas j'aime pas du tout j'aime pas du tout l'application c'est difficile à travailler cette espèce de mousse là bizarre vide quoi ça couvre que dalle ça unifie pas du tout le teint ce fond de teint c'est carrément un flop je sais pas ou alors j'en ai pas mis assez je sais pas je vais essayer c'est quand on met le truc sur la peau cette mousse là c'est non bon je sais pas bon j'ai arrêté là le carnage avec le fond de teint ok alors le fond de teint bah clairement il t'a pas convenu il m'a pas convenu à moi non plus et monsieur dame je vous conseille pas ce fond de teint alors ensuite le correcteur c'est un correcteur de la marque IN H E A N je ne connais pas donc on va tester donc c'est le High Definition Modeling Illuminator c'est la teinte porcelaine on va voir du coup je vais en rajouter un petit peu sur ce qui n'a pas été couvert par le fond de teint partout je vais en rajouter partout bon je prends la petite éponge là que je viens de me procurer chez Sephora que j'aime bien pour pour estomper l'anti-cerne je trouve ça pas mal ça se met au doigt comme ça et puis hop on peut estomper l'anti-cerne avec ça alors je vais estomper ça waouh bon c'est pas la cata mais c'est difficile à travailler ça sèche un peu ça couvre pas assez les cernes c'est pas l'anti-cerne du siècle quoi ça fait des traces en fait ça se voit ils s'estompent pas ils se font pas dans la peau en fait j'ai beau le travailler, le travailler, le travailler et bah maintenant qu'il a séché maintenant je vais pas aller toucher plus que ça je vais essayer d'en remettre un petit peu je vais essayer de cacher encore un petit peu la misère parce que moi les cernes c'est vraiment le sillon noir là qui est ici qu'il faut que je cache et là ça le cache pas en fait donc je le mets juste à cet endroit là et puis j'ai aussi un petit peu sur les côtés là ça fait une marque là et là voilà mais ça cache pas quoi ça cache pas ah en en mettant une couche franchement c'est pas si mal ça ne lisse pas du tout le contour de l'oeil et moi j'ai vraiment besoin d'un lifting quoi du contour de l'oeil en tout cas parce que j'ai le contour de l'oeil très déshydraté et voilà mais 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 j'ai déjà eu pire j'ai déjà eu pire honnêtement il y a moins Walking Dead dans la place je suis quand même mieux je suis quand même mieux c'est pas catastrophique quoi alors elle m'a mis deux poudres libres j'ai une poudre libre Martora Martora en teinte 1 la poudre libre de la marque Martora je ne connais pas du tout cette marque et j'ai la poudre Medium Glow de Physician Formula Physician Formula je crois que c'est leur bronzer que j'ai et là elle est marrante cette poudre elle est comme ça là on dirait qu'il y a des cailloux tout le temps c'est rigolo bon ben je vais tester les deux poudres je vais prendre la poudre libre pour le contour des yeux et je vais prendre l'autre de Physician Formula pour le restant du visage donc pour le contour des yeux moi j'utilise le JH07 c'est celui-là du kit donc je vais prendre un petit peu de poudre libre donc de la marque avec Martora et ça si ça me plombe pas le contour des yeux oh la la oh la la oh la la ok elle est hyper épaisse en fait j'essaye de vous montrer elle est pas fine quoi ça se voit les grains ils sont énormes j'ai essayé d'en prendre un tout petit peu mais les grains ils sont énormes du coup ça m'a mis une tonne sur le tinceau bon c'est pas grave je vais essayer de faire quelque chose avec ça bon ce que je redoutais arriva c'est à dire que c'est une catastrophe au niveau du contour de l'oeil c'est hyper épais c'est hyper sec et ça a marqué tout le contour de l'oeil faut que je vous montre de plus près la catastrophe voilà hello je sais pas si vous allez voir le truc mais c'est exactement le rendu que je ne supporte pas en dessous de mes yeux quoi c'est à dire qu'on voit encore le cerne noir le truc qui a filé dans les ridules et puis la poudre qui se voit et tout s'est décomposé et c'est une catastrophe ça fait encore plus ridée que d'habitude je recule c'est ça ira mieux de loin oui voilà de loin et en bougeant très vite ça va non ouais ça va pas du tout ça va pas du tout du tout du tout flop validé fond de teint flop validé par contre base ça a l'air d'aller ok j'essaye l'autre l'autre poudre de Physician Formula la poudre avec des petits grains dedans là on dirait je sais pas comment on dirait du sable je sais pas gros pinceau poudre du kit c'est le jh01 j'ai l'impression qu'on prend rien sur le pinceau c'est chelou j'aime pas l'odeur de la poudre elle est ça me fait penser à un odeur de des pâtes de terre un peu du coup j'aime pas trop à moins les odeurs bon la poudre elle sert à rien c'est le genre de produit que je dis ça ça sert à rien j'aime pas du tout flop validé la poudre Physician machin là j'aime pas non plus Physician Formula qu'est-ce que ce truc ? il y a une soucoupe volante c'est la poudre Mineral Wear on continue ensuite nous avons soit le bronzer Astor de luxe bronzer qui se présente comme ceci qui m'a l'air bien ma foi soit un bronzer de la palette Kiko qui est comme ceci donc il y a un bronzer un blush un highlighter voilà le bronzer il me paraît bien palo il m'a l'air jaune palo il a l'air un peu palo je suis déjà assez palote comme ça non on va essayer l'autre bronzer on prend des risques c'est en tout cas c'est rigolo donc je prends ce pinceau là que j'adore absolument qui est le pinceau JH02 toujours de Morphe et Jacqueline Hill et donc ok on prélève pas quand je suis sur le pinceau c'est pas pigmenté quoi parce que je frotte je le frotte le pinceau je fais des tours, des tours, des tours, des tours et on prélève que dalle en fait c'est pas pigmenté du tout comme ça on peut pas se planter hein surtout vu que c'est un beau orange c'est hyper subtil quoi quelque part c'est pas plus mal hein parfois mais là je serai 3h pour faire le bronzer je vais essayer l'autre du coup donc je vais prendre ce qu'ils appellent bronzer là on a de la palette Kiko avec un pinceau JH05 qui se présente comme ceci j'aurais peut-être dû prendre celui-là pour l'autre bronzer qui était pas pigmenté du tout euh on va voir ce que ça donne ça oh la 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 bah je croyais pas que ça allait faire ça quoi oh la 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 oh la 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 ok ça m'a fait de grosses traces sur la figure euh je vais faire la même chose de l'autre côté de même euh bon bah le résultat comme ça finalement ça va j'estompe euh ouais je sais pas vous me dites dites moi ce que vous en pensez du bronzer mais euh c'est pas le bronzer du siècle non plus pas c'est pas les bronzers du siècle j'avoue que je la comprends ensuite nous avons un blush chelou c'est le blush flash jou de la marque Arkansil qui se présente comme ceci donc Powder Puff donc c'est un petit euh bronzer euh bronzer un petit blush avec un espèce de d'embout comme ça bon bah on continue on continue dans l'expérience je continue avec cette petite petite miroir là donc j'imagine qu'il faut baf faut puffer le truc directement sur la joue mais du coup j'aime déjà j'aime pas ce genre de truc parce que euh pour l'hygiène pour l'application pour tout j'aime pas déjà ce genre de système c'est parti mais c'est quoi ce truc mais non ça m'a mis du blush jusque là ça m'a fait des grosses traces comme ça c'est pas possible qu'est-ce que c'est que ce truc alors pour l'application du truc c'est une catastrophe j'aime pas j'aime pas j'aime pas on a un pinceau blush pinceau blush pinceau blush gh04 du kit je vais essayer de rétablir la situation oh la 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 c'est pas possible oh ça m'a fait un patch un puff quoi je continue avec le highlighter donc le highlighter c'est la hey ho hey studio qui est ici hey ho hey ho on rentre du boulot bah oui mais maintenant euh maintenant j'y pense à chaque fois c'est une catastrophe donc c'est le baked 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 highlighter hey ho hey studio wonder baked highlighter en teinte snap et euh ma foi il a l'air joli comme ça quand on le voit comme ça je sais pas c'est qu'est-ce qu'il y a qui va pas avec ce truc là ah bah je sais ce qu'il va pas je sais ce qu'il va pas il est inexistant il se passe rien il se passe rien du tout voilà 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 il se passe rien je vais prendre le pinceau jh06 il y a rien rien il se passe rien il y a rien qui vient sur le pinceau mais non quoi euh moi j'aime bien quand ça highlight un peu quand ça highlight un peu c'est mieux quoi aussi un tout petit peu peut-être est-ce que vous voyez quelque chose c'est très 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 subtil hein ma foi donc euh il y a un petit highlighter dans la palette qui court on va essayer de rajouter ça bon il est pas fou fou non plus hein les highlighters euh flop flop validé je crois qu'on s'est pas mis de produit pour les sourcils bon voilà j'ai arrangé mes sourcils hors caméra histoire d'avoir les sourcils quand même de fait je crois qu'on a oublié de s'envoyer des produits sourcils bon et bien on continue on va passer aux yeux et donc pour les yeux on va tester la base de la marque Belle Perfect Skin Eyeshadow Base professionnelle donc il se présente comme ceci et la base elle a l'air violette tiens ouais elle est violette enfin elle a l'air violette elle est violette où c'est mis ? elle est violette ? elle est un peu le même violet que le petit chat ça se voit donc c'est parti pour la base violette de la marque Belle oh mais c'est pas possible oh la 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 mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? ouais mes yeux ils prennent cher hein que ce soit en dessous ou au-dessus là wow ça fait tout gris ça on a besoin d'encore pire qu'avant moi j'aime bien les bases qui vont unifier la paupière et là ça fait une paupière toute toute grise ah c'est bizarre c'est bizarre ça c'est la texture elle est elle est collante mais collante de chez collante je sais pas comment les fards vont tenir là-dessus mais ça fait tout gris ça unifie pas du tout la paupière c'est une catastrophe mais où est-ce que t'as trouvé des trucs pareils ? bon donc je ne vous conseille pas la base perfect skin pour les yeux de la marque Belle je ne vous la conseille pas du tout je valide le flop nous avons plusieurs choix pour faire notre maquillage des yeux alors apparemment tu n'as pas aimé les jumbo les crayons jumbo de la marque LA Colors des jolies couleurs quand même il y a du violet il y a du violet il y a du gris il y a du vert pailleté comme ça donc il y a des crayons de jumbo on a une petite palette de la marque NYX qui se présente comme ceci et nous avons une belle ombre à paupières de la marque By Terry quand même qui se présente comme ça ouais j'aimerais bien utiliser tout en fait définitivement je vais essayer l'ombre à paupières By Terry Ombre Veloutée Powder Eyeshadow donc on va commencer par celle-ci je vais prendre le pinceau JH33 du kit Jacqueline Hill Morphe Morphe ça c'est fait et puis on ne va pas se lancer dans un truc hyper difficile parce que je pense que la vidéo va déjà durer 4 plombes donc on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu simple donc on est parti je vais mettre ça dans le dans le creux de paupières ce que je peux dire sur cette ombre à paupières c'est qu'elle est pas mal mais un petit peu difficile à travailler et elle manque de pigmentation donc je peux comprendre que pour que pour une marque telle que By Terry sur une ombre comme ça vendue en mono on attend vraiment une ombre un peu exceptionnelle parce qu'en général les ombres qui sont vendues comme ça en mono sont des ombres qui sont un petit peu un petit peu chères en général et du coup ouais c'est un petit peu décevant parce que c'est du By Terry on m'aurait mis une ombre comme ça sur une marque moins onéreuse je sais que By Terry c'est pas donné ouais j'aurais pu valider mais là sur du By Terry non je valide pas parce que l'ombre est un petit peu patchy parce qu'elle est difficile à travailler et qu'elle manque terriblement de pigmentation mais j'ai réussi à faire quelque chose quand même avec en suite on va prendre la petite palette smokey de NYX et du coup on va faire un genre de smokey je pense repartir sur un truc comme ça donc je vais prendre le bleu de la palette qui est ici sympa le petit pinceau mousse merci alors je prends le pinceau JH40 toujours du même kit je prends le bleu de la palette et je vais intensifier du coup le creux de paupière avec cette teinte ok bah limite je trouve que le fard NYX il se travaille mieux que le fard By Terry quoi c'est même pas limite c'est il se travaille mieux que le fard By Terry je trouve le fard NYX j'ai pas de problème moi avec ce fard là voilà donc j'ai laissé juste une petite place au milieu de la paupière et du coup j'ai envie d'essayer un des crayons un des crayons LA Colors les Jumbo je vais mettre ça au milieu de la paupière on va voir ce que ça donne voilà bah c'est pas mal il marque super bien ces crayons ils sont bien moi je trouve ok je vais venir ré-estomper avec le fard un peu beige crème de la palette avec un petit pinceau JH38 je vais remettre le crayon violet en ras de cils inférieur et je vais donc estomper le crayon avec 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 le petit fard By Terry du début j'arrive pas à estomper les crayons ils s'étalent ils s'étalent, ils s'estomment pas bon je vais prendre la la teinte la teinte c'est bon je vais prendre la teinte beige j'arrive avec le petit pinceau comme j'ai fait en rouge je prends un pinceau propre JH37 pour essayer d'estomper le crayon parce qu'il marque super bien le crayon mais du coup à estomper c'est une vraie galère voilà ce que j'ai réussi à faire avec les fards ça manque terriblement de lumière je trouve je vais essayer le highlighter de Giko là le milieu j'ai du mal à... je prends le pinceau JH42 qui se présente comme ceci que j'aime beaucoup pour faire les petites les petits points de lumière tout ça tout ça je vais essayer d'aller mettre ça sous le sourcil et encore un terme j'aurais aimé quelque chose de beaucoup plus lumineux mais bon j'ai pas donc c'est pas grave je fais avec voilà c'est un beau smoky hein c'est bon je vais pas les sortir maintenant j'ai encore envie de faire un truc j'ai envie de tester le Jumbo Eye Pencil à l'intérieur de la muqueuse c'est le... je vais prendre le vert là je sais pas... c'est quoi la teinte ? est-ce que c'est marqué ? Spring ? Spring ! ça tombe bien ! et je vais le mettre à l'intérieur de la muqueuse ok... vous... surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que j'ai réussi à faire avec les flops là les super flops c'est pas si mal que ça je dois dire que le crayon violet que j'ai mis juste au milieu de la paupière moi j'aime beaucoup je trouve la couleur super belle par contre les fards à paupières ils sont déjà en train de bouger je peux vous dire que la base que j'ai mis en dessous c'est une catastrophe mais la catastrophe de chaque... je pense que c'est le pire produit que j'ai testé enfin que j'ai testé que j'ai reçu là depuis le début le perfect skin de Belle la base violet, la base à paupières une catastrophe la base... ça peut changer tout un maquillage en fait si on prend pas la bonne base ça peut vraiment être une vraie galère c'est le cas c'est le cas continuons continuons nous n'avons pas terminé encore à bientôt ensuite qu'avons nous ? nous avons... donc c'est un eyeliner de la marque Sea Shadow quand même c'est quand même une marque qui coûte hyper cher c'est comme By Terry donc normalement on s'attend d'avoir des produits quand même qui sont très très bien donc on met un bras dans un eyeliner alors waouh ! waouh ! ah oui d'accord ok my god c'est quoi ce pinceau quoi ? il est énorme ! il est énorme ! mais c'est quoi ce pinceau ? Heureusement que j'ai fait un... un smoky ! je vais pouvoir faire un liner hyper gros mais le pinceau il est énorme ! regardez le pinceau ! c'est pas... y'a pas de pointe fine quoi en fait ! waouh ! waouh ! waouh ! waouh ! waouh ! je sens que ça va être catastrophique de faire le liner avec ce truc là ! waouh ! waouh ! waouh ! waouh ! waouh ! j'y arrive normalement ! mais là un liner avec un pinceau énorme comme ça ! waouh ! waouh ! merci ! souhaitez moi bonne chance ! et voilà comment ruiner tout un make-up que j'ai déjà bien galéré à faire ! donc c'est parti ! pouf ! bon alors bah c'est à dire que si vous voulez faire un liner hyper épais bah du coup il est bien ! le pinceau est hyper gros ! par contre moi j'aime bien bah quand la fin de la virgule elle est quand même fine ! et euh... là j'y arrive pas ! surtout celui-là j'ai pas réussi à faire une pointe fine ! c'est trop euh... il est trop gros le pinceau ! euh... voilà ! là c'est trop épais ! là ça va je m'en suis encore pas trop mal sortie ! mais non ! non ! non ! non ! non ! non ! et non ! par contre le produit est bien noir ! il marque bien sur les fards à paupières ! donc ça c'est plutôt cool ! mais par contre le pinceau c'est une catastrophe ! c'est une catastrophe ! le pinceau est trop gros ! on a pas idée de faire des si gros pinceaux ! par contre le produit est bon ! donc je pense que le produit je l'utiliserai avec un pinceau à liner ! il y a toujours euh... il y a toujours moyen ! alors en mascara nous avons soit le mascara ELF ELF qui est une marque que j'aimais bien ! soit le mascara Hey Ho ! Hey Ho ! ça commence à être dur ! Hey Ho Hey ! hyper lâche ! donc la marque Hey Ho Hey ! avec une base et un mascara je sais pas ! je vais peut-être comment elles sont les brosses ! ouais ok ! je vous montre la brosse du mascara ELF même si ELF c'est une marque qui n'est plus commercialisée ! maintenant c'est You Are Cosmetics ! Hey Ho ! Hey Ho ! waouh ! ok ! c'est un mascara avec des fibres ! je vais utiliser le mascara ELF ! je vais utiliser le mascara ELF ! on va voir ce que ça donne ! et c'est le black ! black de chez ELF ! et moi en mascara je suis hyper difficile ! j'ai des cils très courts, très raides ! donc en général il n'y a pas grand nombre de mascara qui fonctionne sur moi ! bref ! bon alors comme le résultat est quasi inexistant et que j'ai un smokey hyper chargé sur les lèvres il me faut des cils ! il me faut des cils absolument ! donc je vais essayer la base Hey Ho Hey ! avec les fibres ! donc je vais d'abord appliquer la base je vais appliquer les fibres et j'espère de tout coeur que ça va pas faire ce que je pense ! c'est pas mal hein ! je sais pas si vous voyez la différence mais c'est quand même... ben c'est pas si mal que ça ! ça fait des cils quand même plus long hein ! ah si hein ! il y a de la différence ! bon on va faire ça de l'autre côté ! ben voilà ! on a des cils maintenant ! non franchement le rendu est pas mal ! c'est pas mal ! c'est pas mal du tout le rendu ! je suis euh... je suis étonnée ! ouais ! ça va ! ça va ! j'ai peur que... j'ai peur que les fibres tombent petit à petit dans les yeux et après ça pique ! et c'est insupportable en fait ! c'est ça que j'aime pas dans les mascaras avec des fibres d'habitude ! c'est vrai que le rendu est joli ! on en a terminé pour les yeux ! voilà ! le maquillage que j'ai réalisé avec les flops des coquetteries de Laetitia ! dites-moi ! dites-moi absolument ce que vous en pensez ! parce que j'ai vraiment vraiment galéré pour en arriver là ! voilà ! et donc on va passer aux lèvres ! on a donc un crayon contour de la marque Technique ! un lip liner de la marque Technique ! avec un petit crayon... un petit taille crayon sur le bout ! c'est pas mal ça ! c'est pratique ! ben on va déjà faire le contour du coup ! je sais pas ce que je vais utiliser après ! je sais pas si ça sera la bonne teinte ! mais on va tester le crayon ! c'est pas grave ! je veux voir si moi aussi je trouve que c'est un flop ! alors voilà ! pour le crayon ! ce que je peux dire sur le crayon c'est qu'il est un peu sec ! donc du coup un crayon un peu sec comme ça pour faire les lèvres c'est un petit peu désagréable ! il faut appuyer un peu plus fort ! mais sinon euh... je trouve la couleur jolie ! c'est un espèce de rose corail ! j'aime bien la couleur ! j'aime bien la couleur mais sinon il est trop sec ! donc voilà pour le crayon ! ensuite pour les produits du coup on a un... Melt It ! un Melted Longwear Lipstick de Too Faced ! en teinte Pony ! je vais regarder la teinte ! ah oui d'accord ! c'est ceux qui sont comme ça avec la... c'est un rose aussi un petit peu comme ça ! bah je vais mettre ça ! bon voilà pour le résultat final ! j'ai quand même bien galéré pour faire ce make-up ! je sais pas ce que ça donne comme ça ! mais euh... ouais j'ai bien galéré ! et c'était marrant en tout cas à faire de travailler qu'avec des flops ! et je suis d'accord ! je suis d'accord ! la plupart des produits ça aurait fait partie de mes flops aussi clairement ! euh... à part la base ! la base l'oréale là ! qui est une base un petit peu séliconée ! magic perfecting base ! qui est pas mal je pense ! le Melt It ! de Too Faced ! j'aime bien ! le mascara à fibres de Heyo Hey ! est pas mal en fait ! tant que les fibres ne tombent pas dans les yeux ! euh... ça m'a fait un résultat plutôt pas mal ! et euh... du coup je vais regarder un petit peu le rouge à lèvres que tu m'as offert si gentiment de Colourpop ! merci beaucoup ! je vais regarder un petit peu le rouge à lèvres ! tu m'as dit que c'était une teinte foncée ! ah oui c'est une teinte foncée ! c'est du bordeaux ! il est comme ceci ! j'ai jamais testé du coup les... les rouges à lèvres mattes de Colourpop ! je ne connais que les ombres à paupières ! et donc il est comme ça ! voilà ! il est comme ça ! il est très beau ! merci beaucoup pour ce très joli cadeau ! et puis pour le contour des yeux et la crème hydratante aussi c'est cool ! et merci à vous ! j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi pour tester ces flops ! que cette vidéo vous aura plu ! c'est un concept un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude ! moi en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo ! et j'espère que vous aussi vous avez pris plaisir à la regarder ! bah allez voir la vidéo du coup des coquetteries de Laetitia ! parce que du coup ça va être mes produits qu'elle va avoir ! et c'est pas évident de se maquiller complètement qu'avec des flops qu'on ne connaît pas en plus ! donc bah j'ai hâte aussi de voir ce que ça donne ! donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à me laisser le petit pouce en l'air avant de partir ! et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et bien abonnez-vous ! activez la petite clochette pour recevoir les notifications pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo ! et on attend dans la prochaine ! moi je vous fais des gros bisous ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !